bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc aujourd'hui on va voir l'utilisation de l'impact xt avec le drum pattern dans studio one 4 alors on se retrouve dans studio one où j'ai commencé à préparer une petite boucle et on va voir un peu l'utilisation du drum pattern donc j'ai commencé à faire une première pattern puisque je vais vous montrer deux trois petits trucs je vais retirer les solos et on va écouter ce que ça donne alors j'ai utilisé trois petits instruments le premier c'est tout simplement l'impact xt le second instrument c'est silk le guitariste virtuel de chez ujam pour pouvoir faire un petit peu de guitare et une petite basse donc c'est vraiment un truc tout simple à partir du vacuum pro alors on va écouter ce que ça donne donc voilà c'est vraiment un truc tout simple alors déjà on va regarder le drum pattern alors comment je pourrais faire ça je vais me mettre déjà sûr je vais créer un clip vide dans une première partie dans un premier temps donc là je fais ctrl shift p et ça m'insère une pattern à l'endroit où c'est vide je vais l'agrandir puisque je vais faire ma pattern sur quatre mesures ici je vais et ici on a le nombre de pas donc par défaut ça vous met 16 pas mais moi je vais monter le truc à 64 pas et on va commencer à regarder ce que l'on peut faire avec tout ça donc par exemple je vais prendre mais à hâte ici vous avez des sortes de raccourcis qui vont vous aider à programmer un peu plus vite quand je dis ça c'est par exemple si j'appuie ici on a on a nos quatre cases et la première est en blanc ce qui veut dire que ça va activer un pas sur quatre et quand on regarde effectivement sur mes 64 pas ça active un pas sur quatre ici il n'y a rien si je clique dessus samerai ça me réefface tout juste à côté on a un pas sur deux hop si je clique dessus je vais me mettre en ce mot voilà effectivement ça me crée un pas sur deux je réefface là ici si je clique ça va mettre tous les pas donc ce sont en quelque sorte des raccourcis clavier là on a une double flèche qui va nous servir à avancer dans les pas et ici on a un bouton d'enregistrement si je l'active au fur et à mesure que l'on va avancer j'aurais juste à sélectionner et ça va enregistrer les pas sur ma paterne hop ça je l'enlève admettons j'ai déjà créé une première paterne j'ai envie de copier les charlées de ma première paterne ce que c'est faisable et de le mettre sur la deuxième donc je vais sélectionner ma liste dans ma liste je vais sélectionner mais à et bien entendu auparavant j'ai pris un appart un impact xt vide dans lequel j'ai importé des samples et automatiquement chaque sample que je vais mettre dans l'impact va créer une ligne de paterne donc comme ça c'est automatique donc là je vais reprendre mes hi-hat je fais ctrl c je retourne sur ma paterne d'origine et je fais ctrl v voilà et ça m'a remis mince désolé hop ça m'a copié la paterne d'origine exactement dans le même état maintenant si je veux faire pareil avec ma deuxième ligne de hi-hat il me reste à sélectionner la ligne ctrl c je retourne dans ma première paterne je me remets sur la même ligne ctrl v et je vais avoir exactement la même chose ensuite pour pouvoir ajouter des notes il n'y a rien de plus simple dès que vous êtes sur un pas vous cliquez dessus on entend le son ça veut dire que la note a été mise hop histoire d'aller plus vite je vais aller je récupère mes caisses claires ctrl c je retourne dans mon la paterne que je suis en train de créer ctrl v maintenant pour chaque ligne de paterne comme vous avez pu l'entendre par exemple sur l'esherlet j'ai des roulements donc si je le mets en lecture par exemple sur c'est ce pas là j'ai un roulement on entend trois fois le charlet qui se répète on peut aller jusqu'à 10 donc après on peut le régler pour faire apparaître cet onglet là excusez moi pour faire apparaître ce petit onglet là ici on a une petite icône il suffit de cliquer dessus et ça nous donne accès à la vélocité aurait ou au note repeat et aux probabilités parce que je peux très bien par exemple je vais prendre ce ou admettons on reste sur le même charlet si je mets à 50% à peu près ça voudra dire que on aura une chance sur deux que la paterne soit lu et donc qui est la répétition de notes là ça n'a pas été lu là elle a été lu et comme ça grâce à ça ça peut vous donner un petit côté aléatoire par rapport à la lecture de votre paterne et votre paterne n'est pas totalement répétitif tout le temps de la même façon donc après on va rajouter les kicks donc C'est parti. Faut qu'est-ce clair, kick, continuer d'avancer Sous-titrage ST' 501 Là je rajoute un deuxième kick Et donc là, si je mets mes locators sur l'ensemble des 8 mesures Alors comme vous avez pu le remarquer, le groove n'est pas le même dans le premier et le deuxième clip Donc pour ça c'est tout simple Si on regarde au niveau du deuxième clip, j'ai fait un swing à 65% Alors que dans le premier clip, il est à zéro Pour pouvoir niveler tout ça, je peux remettre le swing à 65% dans le premier Après pareil, pour donner un petit côté un peu plus aléatoire Je peux très bien prendre mon kick Donc je me mets sur cette ligne là Et je vais baisser la probabilité pour qu'elle soit à peu près à 50% Là pareil Et donc les kicks ne seront pas frappés à tous les coups Je vais faire pareil pour celui-là Je vais faire pareil pour celui-là Alors après pareil, en ce qui concerne l'impact XT Si on regarde la console, maintenant qu'on a vu le drum séquenceur C'est relativement simple de se créer une batterie, ça va hyper vite Si on regarde la console, pour l'instant je n'ai qu'une seule sortie Si je veux avoir des pistes séparées pour chaque élément, rien de plus simple Quand on prend l'interface de l'impact XT Sur chaque pad, ici, vous pouvez appuyer Et ça va vous faire apparaître un menu déroulant Et là vous pourrez choisir entre sortie stéréo ou sortie mono Donc admettons, je reste en stéréo Mon premier kick, je le mets sur la sortie 1 Mon deuxième kick, je vais le mettre sur la sortie 2 Automatiquement, dans ma console, ça me fait apparaître une voie de console Donc pour ma sortie 2 Mon premier, ma caisse claire, je vais la mettre sur ma sortie 3 Et les deux shortlets, je vais rester sur la sortie 4 pour les deux Voilà, les deux sont sur la sortie 4 Donc ce qui fait que maintenant, on a ma première voie pour mon premier kick Ma deuxième voie pour mon deuxième kick Ma troisième voie pour ma caisse claire Et enfin, ma dernière piste, ma quatrième piste pour les shortlets Et on voit bien, si je me mets Là, j'ai que le premier kick Donc déjà, ça permet de traiter en piste séparée Les différents éléments de la batterie Pour pouvoir insérer des effets Là, par exemple, moi sur chaque piste Hop, là je vais remettre un vumètre Je vais remettre aussi un vumètre ici Et hop, un vumètre là Là, j'ai juste à faire déployer Voilà Hop Et donc quand je mets en lecture Alors admettons J'ai envie de travailler Voilà, en éléments séparés Mais que tout ça, ça retombe dans un bus Rien de plus simple Là, je vais créer un bus Donc ajouter un canal de bus Je clique droit sur ma souris Dans un espace libre de la console Et maintenant, j'ai bus 1 Donc là, ce que je fais Je vais aller tout simplement ici Au lieu de m'emmettre Je clique sur main Et au lieu de rester sur main Je vais mettre mes différentes pistes Sur le bus 1 Voilà Et si je me mets en solo Hop, ça me sélectionne uniquement Mes pistes de batterie Puisqu'elles arrivent toutes Dans le même bus Et donc, ce qui va me permettre De traiter indépendamment Chaque élément de batterie Et après Par exemple En ce qui concerne Ma batterie Je peux très bien Aller chercher Un fat channel Et mettre Par exemple Là On a des sélections Pour les drones Ou alors Je vais prendre Ta 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 Instruments Hop Punch machine Hop Mince C'est pas ça que je voulais Là, je fais retirer A chaque fois Il faut cliquer droit Et ça fait apparaître Un petit menu Oui, je suis dans Channel strip C'est pas ça que je voulais C'était A, B, C, D, E, F Voilà Fat channel Donc là On a les drums Hop Ou alors Je vais dans Mixt Mixt Pardon Voilà On va se mettre Ça Plus drum Alors après Sur mon fat channel Rien ne m'empêche D'activer le compresseur Je peux choisir Différents types De compresseur Donc ça Ça fait partie Des effets Livrés Avec Studio One Pro Par exemple Là Sur ma caisse claire Si je veux mettre Une reverb Rien ne m'empêche Ça n'empêche D'aller De chercher Juste Une petite reverb Alors Par exemple Par exemple Par exemple Un peu la taille Et voilà Comme ça Comme ça Vous pouvez traiter Séparément L'intégralité De vos pistes De batterie Et en même temps Grâce au bus Rajouter Un equaliseur Un compresseur Pour pouvoir bien Booster Le son De votre piste De batterie Ensuite 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 Donc là Comme je l'ai Comme je l'ai dit Qui vient Qui vient du vacuum Qui vient du vacuum pro Qui est en ce moment A 1 euro Sur le site De plug-in boutique Donc voilà Je pense qu'on a fait Un peu le tour Du drum pattern Bon pour mettre des notes C'est tout simple A chaque fois Que vous passez Sur une case Si elle est vide Vous avez la baguette Donc il suffit De sélectionner Pour activer la case Et si elle est pleine Ça vous met une gomme Ce qui fait Que vous pouvez effacer A votre convenance Après vous avez Toutes les options De résolution Si vous voulez Être en 1 16ème En 1 8ème 1 32ème 1 64ème Voilà Là Les options de swing Pour donner plus de groove Et que ça soit Moins mécanique Un gate Pour pouvoir Raccourcir Entre guillemets Le son de façon midi Au niveau de De vos pistes de batterie Et enfin Les options Pour pouvoir Programmer Plus vite Après que dire de plus Vos lignes Avant se rajouter Au fur et à mesure Ou par exemple Là sur l'impact TXT Si je vais chercher Une autre boucle C'est dans fichier Voilà J'en sais rien Je prends mon shaker Je le prends Je rajoute une piste Hop Et tout de suite Ça m'a rajouté ici Une piste De shaker Donc après Il n'y a plus qu'à la programmer Hop Voilà par exemple Alors bien sûr Si vous faites ça Faudra bien penser Que là Dans votre console Le shaker Va sortir Sur la piste Stéréo 1-2 Donc si vous le voulez En éléments séparés Hop Il suffira simplement De rajouter Piste stéréo 5 L'affecter Au bus 1 Et voilà Votre instrument A été rajouté En piste séparée Sur la console Vous pouvez lui affecter Les traitements Que vous voulez Il est dans votre bus Donc pour faire apparaître Un bus Tout simple Vous cliquez droit Sur une partie vide De la console Ajouter Et vous avez Ajouter un bus Donc voilà Pour ce petit tutoriel Hop 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 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu Lâchez un petit pouce bleu Et je vous dis A la prochaine Pour un nouvel épisode Désabaisser du beatmaking Pensez bien à télécharger Vos packs de samples Et puis à bientôt Salut Salut